Aujourd'hui avant de démarrer officiellement ce vlog, je voulais revenir sur un sondage très important puisqu'on a souvent évoqué ce débat ici dans mes vidéos et même dans mon bouquin d'ailleurs, le footour de Florian Henner le fameux débat pain au chocolat, chocolatine et il y a eu un sondage qui a été publié il y a quelques jours et pour 84% des français, il faut dire pain au chocolat et pas chocolatine en même temps c'est normal puisque dans la plupart de la France, dans la majorité de la France c'est le mot pain au chocolat, chocolatine étant plus dans le sud, dans le sud-ouest et tout ça ceci dit moi je respecte tout le monde, je vous fais juste part du résultat du sondage moi je respecte tout le monde, dites chocolatine, dites pain au chocolat, dites ce que vous voulez il n'y a aucun souci, j'ai même ouvert le débat dans le bouquin et à propos du bouquin, je serai en dédicace au Salon du Livre de Paris franchement c'est génial, Porte de Versailles, samedi prochain, samedi 16 mars je serai de 15h à 17h sur le stand des éditions Solar au Salon du Livre de Paris donc si vous passez par là, je peux vous dédicacer le bouquin ou juste on peut un petit peu échanger, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dédicace Salon du Livre de Paris, samedi 16 mars, de 15h à 17h Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui alors aujourd'hui je suis dans le 93, je suis à Bagnolet d'ailleurs regardez, l'un des trucs emblématiques de Bagnolet ce sont ces tours là les fameuses Mercurial, immeubles de bureaux et vous voyez les antennes qui en haut et bien parmi ces antennes il y a l'émetteur de Latina la radio où je bosse, tous les jours de 16h à 20h l'émetteur est là-haut donc c'est cool, je suis un peu à la maison tu vois bref aujourd'hui je suis à Bagnolet pour quelle raison ? c'est une longue histoire, en fait alors vous savez souvent vous me suggérez des restos ou alors j'ai des potes qui m'en suggèrent ou alors moi-même je fais mes petites enquêtes et justement l'année dernière au gré de mes petites enquêtes j'avais trouvé un lieu en Seine-Saint-Denis qui faisait des tourtes franchement vous savez les tourtes c'est comme une tarte sauf que c'est aussi recouvert de pâtes dessus je crois que c'est ça le concept de la tourte et ça avait l'air trop trop bon, ça s'appelait Madame Tourte et je voulais trop y aller, le problème c'était que c'était que sur livraison, il n'y avait pas de magasin il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de clients sur rue c'était que livraison le soir et forcément dans le secteur de Bagnolet et moi je n'habite pas par ici, donc c'était pas possible donc bah voilà, je passe à autre chose j'ai fait mon deuil et puis voilà et il y a quelques jours, je reçois un message sur Instagram d'une abonnée qui me dit il faut trop que tu viennes tester les tourtes d'une amie elle a un food truck qui s'appelle Madame Tourte je fais comment ça ? Mais ça me dit quelque chose mais oui ! Et en fait c'est elle et maintenant elle a carrément un resto de 11h30 à 16h je crois que c'est ouvert sauf le jeudi et le dimanche et c'est à Bagnolet, du coup alors j'y ai pensé depuis l'année dernière à ces tourtes, peut-être que je les ai un petit peu trop idéalisées j'espère que je ne vais pas être déçu une chose est sûre, je vais les tester dès maintenant donc venez avec moi, donc là les Mercurial, là c'est le parc départemental et de l'autre côté normalement il y a le food truck donc venez avec moi Madame Tourte Comment ça va ? Ça va Florian ! Bonjour ! C'est toi Madame Tourte ? Oh là là, enchantée Très heureuse ! Mon idole ! Franchement je ne la connais pas encore mais c'est mon idole Ah oui ? Mais franchement, je te promets l'année dernière je t'ai tombé par hasard sur tes... Voilà ! Mais c'était qu'en livraison le soir c'est ça ? Exactement ! Là du coup on combine la livraison et le food truck Génial ! En fait c'est même pas un food truck, il y a des roues ? C'est une genre... Non il n'y a pas de roues, c'est ma petite baraque C'est une cabane au fond du jardin ! Alors raconte-moi, t'es qui ? Tu fais quoi ? Depuis quand tu fais ça ? Pourquoi ? Donc moi c'est Adji donc je fais ça depuis à peu près deux ans Donc là on est installé ici depuis deux mois et demi Là-bas je suis dans la publicité donc ça n'a rien à voir Mais c'est vrai que déjà j'aime faire la cuisine Voilà, j'aime nourrir les gens comme toi qui aiment manger quoi ! Et puis voilà je me sens à l'aise au contact du client Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit endroit où c'est convivial Et pour l'instant tu kiffes ? Je kiffe grave ! Et pourquoi les tourtes ? C'est vrai que c'est original pour le coup ! Les tourtes c'est original parce qu'on a des légumes, des féculents, de la viande Et puis pour les végétains... Et de la pâte ! Et de la pâte ! Donc il y a de tout en fait pour tout en un on va dire voilà Pour nourrir les gens qui aiment manger quoi ! C'est bien c'est original, le nom est sympa franchement tu vois ça fait tilt ! Bah c'est à plan ça c'est un petit appel C'est mon cousin Bayou C'est mon cousin Bayou qui a trouvé le nom d'ailleurs je le remercie Madame Tourte Donc directement on sait à quoi on a... On sait que c'est une dame et on sait qu'elle fait des tourtes Exactement ! Directement ! Et alors j'ai vu là-là t'en fais plein ! Ouais ! T'as une grande carte ! C'est une grande carte en fait c'est des pâtes Les produits donc les matières premières on va dire sont réutilisées dans certaines tours Donc il n'y a pas de... C'est pour éviter le gaspillage, pour éviter d'avoir des pertes Donc en fait le steak qu'on va utiliser par exemple dans la 3 viandes Il sera aussi réutilisé pour je sais pas la pastramine par exemple C'est des produits qui sont sélectionnés, qui sont cuisinés Donc même la viande hachée est cuisinée Enfin voilà ! On a essayé de faire... On est en peaufinage hein bien sûr tout le temps Elles sont toutes bonnes ! Bon oui j'imagine ! C'est pas la publicité ! T'as tout testé voilà c'est ça ! La meuf vient de la pub, t'as bien fait de me dire tu viens de la pub Comme ça je peux me méfier de toi tu vois Je peux me méfier ! Là d'un coup j'idéalisais et d'un coup là je redescends Et après on va voir si je reviens au juste milieu Non non t'inquiète pas ! Une tourte pour ceux qui savent pas En fait c'est une tarte mais il y a de la pâte dessous et dessus Alors c'est une pâte feuilletée Donc qui est aérée etc Avec les garnitures donc qu'on propose là On fait pas de composition parce qu'après ça part dans tout et n'importe quoi Donc là vraiment c'est des recettes qui sont élaborées Pour les tester etc Il y a différentes tailles en vrai c'est ça ? Il y a les maxis donc ça c'est pour toute la famille Et les solos c'est pour soi tout seul La famille ça dépend si on a 4 Florian Une maxi ça fait qu'une personne ou deux ! Non non voilà 4 à 6 personnes pour la maxi Donc ça reste raisonnable on va dire c'est un budget de 5 euros par personne Parce que la tourte maxi est entre 18 et 23 euros D'accord ! Bah je te propose de te faire déguster ce qu'on fait Vas-y ! Et je suis vraiment contente de te voir Ah bah je suis contente aussi ! Et prends moi que t'as des fans Et que grâce à toi j'ai pris quelques kilos donc Ah mince t'as testé des trucs ? Mon défi c'est de t'en prendre ! De t'en faire prendre ! T'as testé des trucs que j'ai fait ? Ouais ! Genre ? Kebab, le hot dog Le hot dog d'où ? Du 11ème je crois ! Ça y est c'est prêt ! Donc là ça va aller au four ! C'est à dire que là tu me les as vraiment préparé minutes Mais ça paraît énorme déjà ! Et ça va gonfler encore un peu ? Ouais un peu ! Mais je te les ai préparé C'est à dire que les gens quand ils vont venir ils auront ça ! Ah oui ! Parce que des fois il y en a qui disent Oui les gens ils blindent ! Les restaurateurs ils blindent pour toi ! Non là c'est les mêmes ! Elles sont comme ça ! Ok ! Et ça c'est pour une personne ! Une personne ! Ah ouais ça va donc on peut manger à deux même pour... Je pense ! Avec une petite salade pour ceux qui en mangent ! Ce qui est bien c'est que quand il y a pour deux il y en a pour un Donc ça c'est cool ! Ah là là mais regarde c'est une garden party en fait ! Carrément ! Ah c'est génial ! Et alors tu me parlais de Bayou tout à l'heure ! Oui bonjour ! Monsieur Bayou est arrivé ! Alors je suis euh... Le contrôle de la répression des fraudes ! Exactement ! La répression des fraudes ! C'est moi ! Alors vous pouvez constater qu'il y a également ma tourte ! Ah mon oignon ! Ah oui j'avais même pas vu ! Ouais 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 ! La Bayou ! J'en suis fier ! Viande hachée plus cordon bleu ! Plus sauce à l'arrienne ! C'est toi qui l'a créé ? C'est moi qui l'ai créé ! J'en suis fier ! Elle a du succès ou pas sa tourte ? Elle a du succès ou pas sa tourte ? Elle a du succès ou pas sa tourte ? J'ai été contrainte ! Et forcée de la mettre à la carte ! Ouais carrément ! En tout cas je vais demander tu me conseilles laquelle ! Elle m'a pas dit celle-là ! Ouais bah tu vois ! Tu vois merci ! Du coup alors c'est lesquelles ? Regardez-moi cette beauté ! Ça c'est l'américaine ! Ouais ! Donc l'américaine il y a quoi ? Et la poulet boursin ! Alors dans l'américaine il y a quoi ? L'américaine tu as de la viande hachée cuisinée, tu as des lardons, du bacon de bœuf à l'américaine voilà du coup ! Et du cheddar ! Génial ! Voilà ! La poulet boursin c'est du coulet cuisiné avec du boursin et une sauce boursin maison ! Et Bayou tu disais tu n'as jamais goûté l'américaine encore ? Je n'ai jamais goûté l'américaine ! Alors ma préférée c'est la boursin ! Ah ! La saumon ! Parce que j'ai plusieurs préférées ! J'ai la boursin, la saumon ! Enfin bref toute la carte ! La mienne ! Bon la Bayou ! Voilà ! Donc je n'ai pas encore goûté l'américaine mais je l'avais goûté ! Bah écoute tout à l'heure ! Il va revenir avec un pote tout à l'heure ! Déjà il va regarder le test ! Il va voir si ça se passe et après peut-être il prendra l'américaine ! Mais je pense que tu vas aimer parce qu'en fait elles sont toutes bonnes ! Bah oui j'ai l'impression ! Déjà visuellement regarde cette pâte feuilletée ! Tu peux payer cette merde ! Du coup la question c'est les gens mangent comment ? Ils prennent des couverts ou ils croquent dedans à pleines dents ? Alors quand c'est comme ça avec la sauce cheddar généralement ils prennent des couverts ! D'accord ! Ils la font un peu civilisée disons ! Et lorsque c'est comme ça on essaye de le prendre avec les mains en fait ! A la barbare ! Ouais voilà je te donne un petit euh... Bon déjà je vais commencer par la cheddar là ! Ouais ! Bayou il fait la pub au passant tu sais ! Mais il conseille sa tourte en priorité ! Parce que j'ai des royalties ! À croire qu'il la vit pas ! J'ai des royalties ! En fait tu le mets devant tu sais ! Il est mieux encore que les rabatteurs à Saint-Michel et tout ! C'est grave ! Tu le mets devant là dans le jardin ! Tu sais quoi tu me donnes pas le truc là ! Le sac à dos là avec le gros truc madame tourte ! Je suis autour de Paname ! Ah ouais ! L'homme sandwich ! Ouais ouais ! Je suis habillé en tourte ! Merci ! Au revoir monsieur ! Tu veux pas faire ça ! Ah ouais ! Habillé en tourte ! Mais ouais ! Je me balade dans la rue ! Allez chez madame tourte ! On le fait ! Une tourte achetée ! Une tourte achetée ! Bon attention je vais passer à l'autopsie ! Excusez-moi mais là... Je vais inciser ! Pour voir comment ça se passe à l'intérieur ! Et là... Et là c'est un scandale ! Regardez-moi ça ! La viande hachée ! C'est quoi ? Bacon de bœuf ? Cheddar ! En fait t'as le cheddar, le fromage dedans et plus la sauce cheddar par dessus c'est ça ? C'est ça ! Bon tu sais quoi on va goûter ça tranquillement ! J'ai coupé la première part donc ça moi je peux y aller à la main ! J'ai l'impression que ça blague pas ! En plus c'est gratiné dessus là ! C'est bon ! Déjà ce qu'il y a dedans là ! C'est bien fait ! Parce que toi t'asaisonne ! Tu mets pas juste les trucs comme ça voilà ! C'est bon ! Mais non voilà ! Et la pâte feuilletée ! Elle est top hein ! Un petit peu gratinée dessus ! C'est super agréable ! Mais c'est vrai que ça... Franchement ! Tu dis donc c'est 9 euros pour une personne c'est ça le prix ? Celle-ci elle est à 9,50 ! Elle est à 9,50 pour une personne mais tu manges il y a... Même moi ! Je sais pas si je mange entier pour une personne ! Ça se partage ça ! Franchement c'est la danse du vin ! Bayou toi tu manges à toi tout seul ? Franchement je la mange tout seul mais après j'ai du mal ! Ouais ! Ouais si c'est possible de la manger tout seul ! Mais après tu vas pas faire le jogging direct après quoi ! Non parce qu'elle est bien copieuse ! Et les toilettes moi remercie tous les jours ! C'est super bon là ! La dégustation de l'américaine se passe très très bien ! Mais pendant que j'ai encore faim je vais attaquer la poulet boursin ! C'est l'une des préférées de Bayou c'est ça ? C'est ma préférée ! C'est ta préférée ! C'est ta préférée ! Donc voilà je l'ai coupé en deux déjà dans un premier temps ! Parce que celle-ci elle peut se manger à la main ! Donc tout simple ! Poulet boursin il y a quoi d'autre dedans ? Pomme de terre ! Pomme de terre ! Sauce maison ! Sauce maison ! C'est quoi la sauce maison ? C'est genre quoi ? Maison boursin ! Et mozzarella ? Ouais ! Bon bah écoutez les amis ! A la vôtre ! Regardez-moi cette beauté ! C'est vrai qu'elle est bien la poulet boursin ! T'as vu ou pas la sensation ? Tout se passe en douceur ! En volupté ! Et franchement ! Dédicace à ta pâte ! Elle dit qu'elle a un secret ! Donc je n'en saurais rien ! Mais franchement elle est bien ! Mais ça c'est pas de la tourte ! C'est pas une tourte classique ! C'est pas la recette de la tourte telle qu'on la voit ! Partout tu vois dans le terroir ! C'est ta tourte ! C'est la tourte de Madame Tourte ! C'est marrant parce que Bayou tu m'as dit ! Elle m'avait dit que c'est toi qui avais trouvé le nom Madame Tourte ! Mais en fait ! Tu l'as trouvé ! Avant même qu'elle dise je vais faire mon business de tourte ! Je l'ai jeté dans la cage au lion ! J'étais venu chez elle ! Elle m'avait fait une tourte ! Et en gros elle m'a dit j'aimerais bien en faire quelque chose ! J'ai pris mon snap ! J'ai dit bon bah voilà les gars ! Il y a une dame qui s'appelle Madame Tourte ! Elle fait des tourtes ! Et voilà il y a son snap ! Il est là ! Et elle a eu des ajouts ! Des gens de Marseille ! Alors qu'elle avait rien demandé ! Elle a rien demandé ! Il y a des gens de Marseille qui l'appelaient pour dire vous livrez Marseille ! Il y a eu ! Franchement j'aime bien la poulie boursin ! Mais alors moi pour le coup je préfère l'américaine entre les deux ! Sérieux ? Ouais ! Tu vois bah un partout ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et de toute façon tu sais on est pas tous égaux face à la tourte ! Exactement ! Chacun a sa tourte ! Et elle a pour tout le monde ! Exactement ! Non mais les deux sont super bonnes ! Parce que t'as pas goûté la bayou ! Ah ouais ! Mais c'est vrai que c'est bien parce que les tourtes du coup il n'y a pas de gâchis ! Tu peux remmener chez toi ! Et réchauffer c'est encore bon le lendemain ça ! Si tu remets au four ! Exactement ! Ah tu mets des tortillas dessus ? Exact ! Et il y a quoi dedans ? Alors du poulet cuisiné avec des épices ! Il y a un peu de miel ! Il y a de la sauce barbecue ! Du maïs ! Des poivrons ! Qui sont cuits au four en fait ! Pelés et tout ça ! Ferme moi ça ! Ferme moi ça ! Ouais je ferme ! Bon la qualité là ! Franchement ça cale ! Là tu vois là j'ai goûté deux moitiés ! Donc c'est comme si j'en avais mangé une en entière ! Au final c'est comme si j'en avais mangé une entière ! Donc ouais ouais ça passe ! Mais c'est vrai qu'après vous vous sentez calé ! C'est pas comme on est en train d'élaborer avec Bayou la théorie de la crêpe ! Exactement ! C'est vrai qu'une crêpe salée, une seule ça suffit pas en général ! Une seule ça suffit pas ! Généralement il faut toujours en manger deux ! Ouais ! Donc une salée et une sucrée ! Moi je prends deux salées et une sucrée ! Pour être personnellement ! Bah moi non ! J'arrive pas ! Malgré les apparences ! Comme quoi ! Ouais comme quoi ! Comme quoi ! C'est pour ça que la tourte c'est mieux parce que tu en prends une et tu es bien calé ! Ah bah tu es calé ouf ! Je vais vous mettre l'adresse dans la description Mais après il y a un petit jeu de pistes ! Parce qu'il n'y a aucune adresse qui correspond vraiment à cet endroit ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors c'est soit 1 rue Jean-le-Olive ou 43 heures de l'excuse ! Voilà ! Tu fais plouf plouf ! Voilà c'est ça ! Et puis après donc c'est en face l'entrée du parc ! C'est quoi le parc départemental ! Alors Bayou avait dit finalement j'attends un pote ! Je reviendrai tout à l'heure manger ! Mais là le pote se fait attendre ! Ouais il commence à être long là ! Et du coup tu vas prendre une petite sucrée ? Je craque ! Je craque Florian ! Je craque ! Oh la la ! Jusqu'au bout elle nous aura ! Donc ça c'est la tourte sucrée ! Ouais ! Ah ! Ça se casse un peu la figure mais voilà ! Normalement c'est la mienne ! Ouais ! Elle est chaude ! Elle est chaude ! Tu lui as mis du Nutella dedans ? Oui ! Nutella dedans ! Et moi elle m'a fait un cookie ! Elle a mis des framboises de la chantilly dessus ! Regarde ça ! Elle nous fait des présentations ! On est dans une petite cabane au fond du jardin ! Elle nous fait des présentations comme un restaurant de haut de volée ! Toi tu manges pas ? Tu manges jamais ? Si si je vais manger ! Ah d'accord ! Mais t'as arrêté les tourtes ! Non j'en mange encore toi-même ? J'en mange ouais ! Ah la la ! J'en mange ! En tout cas c'était super ! Venez je vous mets toutes les infos dans la description ! Et puis bah madame tourte ! Longue vie à madame tourte ! Merci beaucoup ! Vous êtes les bienvenus ! Et puis merci à Florian d'être venu ! Et à très bientôt ! Et merci au soleil d'avoir fait une percée ! T'as vu ! Alors il faut dire ! Je pensais rester une heure, je suis resté trois heures ! On a discuté et tout ! C'est un truc de fou ! Et tu vas fermer avec moi d'ailleurs ! Ah bah on va faire la fermeture ! Ouais je pense ! Ok ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! On se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florian En Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian En Air ! A plus ! Ciao ! Alors tu dis quoi Florian ?